Alors, je voudrais te parler de l'homme le plus riche de Babylone. C'est un bouquin, c'est un livre qui a été écrit, j'ai oublié un de l'auteur, mais que j'ai lu sur Kindle. Et ça m'a interpellé parce que c'est ce week-end que je l'ai lu. Je voudrais partager un peu avec toi l'histoire de l'homme le plus riche de Babylone et ce qu'on peut garder comme leçon dedans, de façon concrète. C'est l'histoire d'un jeune, d'accord, de Babylone, un jeune ordinaire, un jeune pauvre, qui prend sa journée à peindre des tableaux, d'accord, en tant que scribe. C'était un scribe, donc il prenait sa journée à peindre des tableaux. Et son objectif, c'était de devenir riche, donc il était prêt à tout pour devenir riche. Et tout commence un jour, quand il a rencontré un homme immensément riche, il a reçu un client très très riche qui se présenta à lui dans son atelier et lui demandant de lui faire un travail gratuitement, en retour, qu'il allait lui donner 7 conseils de richesse pour pouvoir commencer avec un portefeuille vite. Et c'est 7 conseils que je voulais partager avec toi. Parce qu'en résumé, ces 7 conseils sont valables pour toi et pour moi. C'est-à-dire que, que tu sois pauvre en griffe, que tu sois moyen, que tu es si une richesse moyenne, ou que tu sois milliardaire, millionnaire ou immensément riche, nous avons tous besoin de ces conseils. Si tu savais ça, mais ça sera un bon piqu de rappel. Si tu ne savais pas ça, bon, c'est intéressant de le savoir. Moi, la plupart de ces conseils, je le connaissais, mais je suis devenu encore plus conscient de ça. Voilà. Et donc, le premier conseil qu'il donne en définitive, c'est que sur 10 pièces que tu gagnes, d'accord, tu dois en garder une pour toi-même et les 9 autres vont pour autre chose. C'est-à-dire que sur 10 pièces d'argent que tu gagnes, tu gardes un de côté, voilà. Tu gardes un de côté et les 9 autres sont pour toi. C'est-à-dire de façon simple, tu te payes en premier. C'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure dans ma vidéo précédente sur l'épargne. Tu te payes en premier, c'est-à-dire que tu dois mettre 10% de ton revenu de côté pour les imprévus, pour les vieux jours. Donc, le premier principe, c'est ça, c'est se payer en premier, mettre 10% de ses revenus de côté. Deuxième conseil qu'il lui donne, il dit, lorsque tu veux dépenser, tu dois commencer par acheter les choses dont tu as besoin dans ton quotidien. Donc, lorsque vous les achetez, vous devez commencer par acheter les choses dont vous avez besoin dans votre quotidien. Logement, alimentation, transport, de façon générale, d'accord? Et donc, assurer tes nécessités, enfin, tes premières nécessités. Et ce n'est qu'après ça, ce n'est qu'après ça maintenant, que vous pourrez vous gratifier et dépenser dans le superflu. Attends, mais il a fait une parenthèse, c'est-à-dire que vous pouvez vous satisfaire sans tomber dans le superflu, sans dépenser dans du superflu. C'est ça qu'il appelle contrôler vos dépenses. C'était le dernier conseil. Vous devez contrôler vos dépenses. Troisième conseil qu'il lui donne. Quand votre patrimoine commence à grandir, quand vous commencez à grandir en patrimoine, épargner seul ne suffira plus. Il faudra maintenant investir en plus d'épargner. L'investissement, c'est pour tes projets à moyen et long terme. L'épargne, c'est pour tes besoins à court terme. D'accord? T'as une personne qui tombe mal à la scolarité de tes enfants, voilà. C'est à ça que c'est l'épargne. D'accord? Donc, le troisième conseil, c'est ça. Fructifier son argent. Faire fructifier son argent. Quatrième conseil, c'est quoi? Quand, lorsque vous voulez investir, le troisième conseil qu'il lui donne, en fait. Lorsque vous voulez investir, faites attention à la cupidité. Ça veut dire quoi? Ne investir, c'est pas, c'est comme des gens m'écrivent. Pas plus tard, quelqu'un m'a écrit hier. Dans quoi je peux investir et commencer par gagner à la fin de l'épargne, moi? 50% par mois. Ça veut dire qu'en l'espace de un an, toi, tu gagnes... 500, voire 600%. 700%. C'est débile, c'est dingue. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Mais c'est trop risqué. Donc, lorsqu'il dit, investissez et ne soyez pas cupidité, il a dit, ne cherchez pas à vous enrichir tout de suite. D'accord? Investissez dans ce que vous comprenez. D'accord? Vous devez lui demander d'investir dans ce qu'il comprend. Et de chercher les conseils des personnes à viser un investissement. C'est ça que les gens ne font pas. Les gens, quand ils tombent sur une opportunité d'investissement, ils courent, ils vont vider leur argent en banque, ils mettent le temps. Le problème, c'est que quand ils le font comme ça, mais ce n'est pas bien, ils perdent. Et c'est quand ils finissent de perdre maintenant, qu'ils reviennent te voir pour prendre des conseils, alors qu'ils auraient pu prendre des conseils à viser bien avant. Et quand ils viennent te voir, tu dis, investis, paye, pourquoi je te donne des conseils, des formations? Ils disent, non, c'est trop cher, je préfère aller investir. Et quand il investit, il perd, il revient, il est prêt maintenant à te payer. Mais quelle sottise, mon ami! Commence pas à chercher les conseils des personnes à viser un investissement quand tu veux investir. C'est la quatrième chose, c'est le quatrième conseil qu'ils donnent. Et laissez leur sagesse vous guider. Laissez leur sagesse vous guider. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit de façon concrète? Comment il résume ça? Il dit, gardez votre trésor de pertes. Gardez votre trésor de pertes. Cinquième conseil qu'il donne, c'est très important. Maintenant, ça fait partie de mes priorités de cette année. Il dit, être propriétaire de son habitation, vous devez être propriétaire de votre habitation afin d'assurer un cadre de vie agréable à votre famille, à fruits et à votre famille. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de votre habitation un investissement profitable. Comment on fait de son habitation un investissement profitable? Par exemple, vous achetez un terrain. D'accord? Vous construisez. Vous divisez en deux. Ça, c'est mon projet de cette année. Vous divisez en deux. Vous prenez une partie que vous mettez en location. Vous prenez une deuxième partie dans laquelle vous habitez. Donc, vous empruntez l'argent à la banque, vous investissez, vous prenez l'argent des locataires pour vous payer et vous avez votre habitation. C'est ça qu'on appelle faire de son habitation un investissement profitable. L'autre exemple, vous avez par exemple en location et vous avez de l'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier. Typiquement, c'est bon. L'argent que je vais investir dans l'immobilier pour construire pour moi, je construis d'abord pour la location. Moi, je continue d'être en location. Quand j'aurai fini de rembourser les frais de location, je vais intégrer la maison. C'est à vous de voir. Mais il dit cinquième, vous devez faire de votre habitation un investissement profitable. Donc, vous devez avoir votre chez vous. C'est très, très, très important, très capital. Sixième conseil qu'il donne, vos investissements doivent vous servir à garder un niveau de vie acceptable dans l'avenir. C'est ça que je dis, l'investissement c'est pour l'avenir. Et même en cas d'accident ou de mauvaise surprise, votre famille doit pouvoir garder un bon niveau de vie. C'est à ça que c'est les investissements et les c'est pareil. En gros, il dit, assurez-vous des revenus futurs. Et dernier conseil, très, très important, qui est même le plus important de tous les six premiers conseils, c'est qu'il dit que ce qui vous rendra riche sera votre désir, je n'ai pas dit votre envie, votre besoin, votre désir de gagner plus d'argent. Ce n'est pas de travailler plus, mais vous devez continuer à apprendre. Vous devez continuer à vous nourrir plus, à nourrir votre esprit de ce que vous voulez avoir comme changement dans votre vie. Vous devez continuer de lire. Vous devez continuer d'être curieux. La curiosité n'est pas une mauvaise chose. La curiosité n'a jamais tué quelqu'un. Tant que c'est orienté dans la bonne direction, tant que c'est bien orienté, la curiosité est une extrême bonne chose. Ça peut aller. Donc, vous devez continuer d'avoir ce désir-là, de vous enrichir. Un auteur a dit, François Nicolas, il dit, sans la faim, c'est la faim. Le jour où vous cessez d'avoir faim de la connaissance, vous cessez d'avoir faim de l'argent, vous cessez d'avoir faim d'une meilleure vie, à partir de cet instant, c'est que vous avez signé votre faim, votre arrêt de mort, votre dégringolade, votre chute. Donc, la connaissance est égale à la richesse. Connaissance égale à la richesse. Donc, qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il dit d'augmenter votre capacité à gagner de l'argent. Et comment on augmente sa capacité à gagner de l'argent? En acquérant beaucoup plus de connaissances. En se formant beaucoup plus. En lisant le maximum de livres dans le domaine où vous voulez réussir. En côtoyant les meilleurs coaches, les meilleurs mentors, en ayant les meilleurs formateurs. Très important. Et par-dessus tout, quand vous aurez acquis beaucoup de connaissances, vous passez à l'action. Et c'est comme ça que vous prenez l'argent qui est dans votre tête et que vous l'envoyez dans votre poche. En posant des actes qui sont en cohérence avec vos valeurs, avec vos principes de vie, avec tout ce que vous pensez être bien. Voilà les quelques conseils de l'homme le plus riche de Babylone que je voulais vous partager. Je pense que c'est maintenant disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez vous en procurer en PDF, télécharger, soit imprimer ou lire en version numérique. Ça va vous faire du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça vous fera du bien. Moi, je vous dis, rendez-vous dans la vidéo de demain. Si vous avez aimé, mettez-moi un gros pouce bleu. Commentez-moi cette vidéo. Partagez-la partout. Il faut que cette vidéo vienne au plus fervon de la planète. Partagez dans tous vos groupes, tous vos forats. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao.